Il y a un peu plus d'un an, le gouvernement du Québec annonçait la fusion de la Société Générale de Financement et d'Investissement Québec. Le mariage s'est concrétisé en avril dernier. Le patron de la SGF, Pierre Schädler, est parti. C'est celui d'Investissement Québec qui s'est retrouvé à la tête de la nouvelle entité. Et il est notre invité ce soir, Jacques Dao, président et chef de la Direction d'Investissement Québec. Bonsoir, M. Dao. Bonsoir, M. Pia. Vous avez livré un discours. Ça vous a pris du temps à sortir. Vous vouliez prendre le temps avant d'intervenir sur la place publique. Parce que c'est une nouvelle entité complètement. C'est une nouvelle bébite qui est née avec Investissement Québec qui marie deux cultures, le financement et les prêts en même temps. Tout à fait. Et comme je le dis souvent, dans une bonne fusion, vous savez, on en fait 90 % dans les premiers 90 jours, mais le dernier, 10 % dans les 10 années qui suivent. Alors, c'est pour ça qu'on a pris un peu de temps à en sortir parce qu'on voulait réaliser cette fusion-là de la façon la plus harmonieuse possible. Et comme vous avez pu le constater, on n'a pas fait la nouvelle. Alors, ça a dû bien se passer. Oui, un peu quand même. On en a un peu parlé depuis. Ce n'est pas tout le monde qui était d'accord non plus. Parce qu'effectivement, la Société Générale de Financement, elle avait le mandat de prendre des participations. Investissement Québec avait vraiment le mandat de financer des projets. C'est vraiment deux cultures, c'est deux façons de penser, c'est deux façons d'aborder l'économie en quelque sorte. Comment ça se passe, là? Écoutez, actuellement, le fait qu'on dispose des deux outils à l'intérieur de la même boîte, quand vous prenez le bilan d'une entreprise, d'une société, si vous mettez de l'équité à l'intérieur de ça, vous mettez de la dette, vous avez créé un actif plus gros, mais vous n'avez pas détérioré le bilan. Alors, les spécialistes en financement et les spécialistes en investissement se côtoient, se parlent parce qu'ils sont ensemble au quotidien, ce qui aide à faire des montages beaucoup, beaucoup plus rapidement. Et actuellement, la différence, je pense, c'est la célérité dans la prise de décision. Et ça, c'est bénéfique. C'est plus efficace. C'est beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide. Le ministre Gignac, qui était le patron à l'époque, lorsqu'on a annoncé ça, il visait 15 millions, à peu près, d'économies par année. Est-ce qu'on est déjà rendu à ça? Écoutez, il le voyait sur deux années et, bon, on a six mois de l'année de fait, mais mon objectif, c'est de le faire la première année. Faire des coupures sur deux années, c'est difficile, c'est difficile pour l'organisation, c'est difficile pour les employés. Toujours en mode diminution. C'est combien de pertes d'emploi? Écoutez, on a perdu, on a réduit d'une centaine de postes qui s'est traduit par environ 96 départs. Et ça, c'est fait. Ça s'est fait de façon correcte. C'est toujours un moment difficile, mais c'est fait. Parlons de votre mandat, de vos visées. Dans votre discours que vous avez prononcé devant le Corim à Montréal aujourd'hui, je vais vous citer, vous dites, « Nous sommes mieux qu'une banque d'investissement. Nous sommes une entreprise d'État qui investit à des conditions normales de rentabilité pour renforcer notre économie et créer des emplois. Une entreprise d'État qui est plus efficace qu'une banque d'investissement. Est-ce que vous êtes en train de dire que le Québec serait plus riche avec une société d'État, par exemple, qui investirait dans ses ressources naturelles? » Oui. Effectivement, je pense qu'on est plus efficace si on veut un Québec plus riche. Si vous voulez rendre certains individus plus riches, une banque va y contribuer beaucoup. Le but d'une banque, c'est de faire des profits. Le but d'une agence de développement économique, tous les étudiants d'une banque d'investissement, c'est de créer un Québec plus riche. Et en ce sens-là, je pense qu'on est nettement plus efficace. Est-ce que votre priorité, c'est le plan Nord en ce moment? La priorité, c'est de développer les ressources. Oui, la priorité, c'est le plan Nord parce que le gouvernement... Nous sommes mandataires du gouvernement. Il faut toujours se rappeler qu'on est mandataire du gouvernement. Et à partir du moment où le gouvernement décide qu'on développe le plan Nord, bien moi, dans mes compétences, et avec mon équipe, bien sûr, dans nos compétences financières, notre travail consiste à développer le côté financier du plan Nord. Et à trouver des investisseurs étrangers. Qui cherchez-vous? Les Chinois? Les Chinois, les Indiens, il faut penser aussi aux Japonais. Rappelez-vous qu'il y a eu récemment une espèce de conflit un peu commercial entre la Chine et le Japon sur les terres rares. Oui. Les Chinois monopolisant les terres rares. Bien, croyez-le ou non, mais on est riche en terres rares au Québec. Et peut-être qu'on peut offrir des participations dans des mines, dans des projets de terres rares au Québec à des Japonais. Ce n'est pas l'apanage que de la Chine ou de l'Inde, le domaine des ressources naturelles. L'autre chose qu'il faut se dire aussi, c'est que le territoire du plan Nord contient 53 % de la ressource forestière du Québec. La majorité de nos ressources forestières est dans le plan Nord. Notre énergie, nos grands vorages sont au plan Nord. Alors, ce n'est pas que des mines. On en parle des mines parce que c'est un phénomène relativement nouveau que d'avoir de la demande dans les mines. Mais on a plus que les mines, on a toutes les ressources. C'est Lucien Bouchard qui disait que le Québec, en fait, investissement Québec en quelque sorte, je présume, devrait investir davantage, prendre des participations davantage dans les sociétés ici, dans les projets, dans le pétrole, dans le gaz, dans les mines du Québec. Vous en pensez quoi de ça? Écoutez, une des particularités, je pense, du Québec, on connaît le secteur de la forêt, on le connaît bien. On connaît le secteur des mines, on le connaît bien. On n'a pas une grande culture dans le pétrole et le gaz. Et c'est une... on doit le mettre dans notre ADN progressivement. Je ne suis pas contre ça, bien au contraire, mais je vous dirais que nous, n'ayant pas un historique dans ce métier-là... On ne veut pas aller trop vite. On ne veut pas aller trop vite. On va le faire progressivement et on va bien le faire. Un mot sur IQT dont on a beaucoup parlé cet été. Investissement Québec pourrait mettre en faillite dès demain la société IQT. C'est l'information qui se circule. C'est un peu ce que vous avez dit à des journalistes médias. Oui, c'est ce que j'ai dit. En fait, IQT, vous savez, on a... En quelques mots. Des mots qui... on a eu des montants qui ont été donnés à cette société-là pour qu'elle s'installe chez nous. Mon espoir de le récupérer est mince parce qu'il y a les travailleurs qui doivent passer avant. Par ailleurs, si on ne pétitionne pas en faillite IQT, les travailleurs n'ont pas le droit des avantages qu'ils ont droit dans un cas de faillite. Donc vous allez agir de ce côté-là. Moi, écoutez, il n'y a personne d'autre qui peut agir. Il va falloir qu'on le fasse. Merci Jacques Daou. Ça m'a fait plaisir, monsieur.